Hello ! J'espère que vous allez bien Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui On va se préparer avant Halloween On est le 31 Novo... euh... 31 octobre et ce soir C'est Halloween et j'ai plein de petits trucs A préparer avant. Déjà Je vais faire ma couleur Ça y est j'ai acheté une vraie Coloration bien rousse Cette fois-ci j'en avais marre de faire mon petit Soin là que je vous avais montré les autres fois Donc je vais faire ça Je pensais pas trop avoir le temps mais du coup Je vais avoir pile de temps Donc on va commencer tout de suite par ça Qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Et ensuite je vais trop tester Une recette parce que du coup ce soir On fait une soirée avec les copains Une recette de... En gros c'est des petites pizzas Mais en forme de citrouille Et c'est tellement mignon Donc une fois que j'aurai fait Ma couleur qu'elle m'a posée Je pense que je vais me lancer dans la réalisation De ça. Et ensuite on pourra passer au Maquillage et au déguisement Tout ça. Je vais vous montrer Donc voilà On a du pain sur la planche Et on va commencer avec la coloration Déjà ranger mes courses avant Je vous montrerai tout à l'heure Ce que j'ai pris pour faire la recette Je vous montrerai tout à l'heure Je vous montrerai tout à l'heure Bon j'essaie d'appliquer ma couleur Les yeux vont pleurer Faut que je m'essuie un petit peu le front Je vais mettre du cellophane pour bien que ça prenne Et là je laisse agir 30 minutes J'espère vraiment que c'est bien appliqué J'ai un peu peur Oulala faut vite que j'enlève ça Alors j'essaierai de vous mettre le TikTok que j'avais trouvé Du coup Donc pour commencer On va mettre toute notre mixture dans un petit bol Donc j'ai pris des dés de jambon Du chorizo Du brille à râper Et des olives Qui sont là Des noyautés Tout ça on va y mettre dans ce petit bol Pour commencer Donc voilà Et on va venir mélanger Pour les quantités Vous voyez du coup j'avais tout acheté en double Mais ça suffit largement J'ai mis le paquet entier de dés de jambon Le paquet entier de fromage Une moitié de trucs de chorizo Puis plein d'olives Mais vous voyez ça suffit largement Et on va remuer toute cette petite mixture Bon j'ai mélangé avec les doigts C'est beaucoup plus facile Et ensuite on va venir découper des petits ronds Dans notre pâte à pizza Et les fermer Et ensuite on va faire des petits nœuds Avec de la ficelle Je vais faire tout ça Et comme ça je vous montre tout ce que ça donne Et puis on va faire des petits ronds Bon voilà mes petites citrouilles Du coup j'en ai fait des plus grosses Parce que c'était un peu dur de faire les nœuds Et puis je vous avoue que ça me prenait un peu beaucoup de temps Donc voilà tout ce que j'ai Ça va partir au four Alors j'ai pas pris le temps de cuisson Moi bon je vais faire comme ça à vue d'œil Ça devrait bien se passer J'ai juste tellement peur que les trucs prennent feu Mais bon normalement c'est fait exprès Donc voilà on va lancer ça au four Je sors de la douche Là je vais pas vous montrer ma tête parce que j'ai plein de maquillage qui a coulé Mais le temps que je prenne ma douche Que je revienne Il fait déjà nuit dehors Je sais pas si vous vous rendez compte Ça y est on a changé d'heure Et franchement ça fait tellement bizarre J'ai encore plein de trucs à faire Du coup j'ai l'impression que j'ai plus le temps Alors qu'en soi c'est que C'est seulement 17h30 Mais bon Allez Je mets mes petits trucs au four C'est parti Bon du coup je vous montre ce qu'a donné la coloration J'ai essayé de me mettre là où il y avait le plus de lumière Mais vu qu'il fait nuit Voilà Ecoutez je pense que c'est pas mal J'ai trop hâte de voir demain Ce que ça va donner J'ai essayé de recouper un petit peu au bout Parce que ça les a quand même pas mal abîmés Mais je pense que c'est trop bien Là vous voyez quand il y a la lumière qui tape bien C'est quand même bien roudon Que j'ai hâte de voir Sinon nos petites citrouilles sont bien en train de cuire Oh mais c'est trop mignon Regardez les J'adore On va essayer d'en Toucher une pour voir Je vous avoue j'ai aucune idée de Pas que ce soit trop dur non plus Je pense que je vais les laisser comme ça Et de toute façon on devra faire une autre On fera une petite fournée une fois là bas Donc je les laisse un tout petit peu Je vais couper d'ailleurs Et hop Mais c'est tellement mignon Comme ça C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hello, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va plutôt bien. On est jeudi, j'ai complètement oublié de filmer la fin de la journée l'autre jour. Je ne vous ai pas montré le résultat des petites citrouilles, je vous mettrai une photo. Franchement du coup c'était super bien, c'était très très bon. Il y a juste que la ficelle que j'ai prise, elle faisait comme des petits poils et du coup c'était un peu resté collé dessus. Donc on a pu enlever le plus qu'on pouvait mais ça faisait quand même des petits poils. Donc je vous conseille si vous refaites la recette de prendre une ficelle à rôti ou un truc où il n'y a pas de poils dessus. Mais sinon c'était très réussi et du coup avec mon mec on s'est mis au maquillage et tout, à nos déguisements. Donc je n'ai vraiment pas eu le temps de filmer, j'ai complètement oublié en fait déjà que vous étiez un peu en retard. Mais bon voilà, ce matin j'ai fait du ménage, donc pas très intéressant pour vous. Et là je me suis fait un matcha, ça fait tellement longtemps. J'essaye de baisser un peu là le café parce que là j'étais à 2 voire 3 par jour. Donc je me remets au matcha. Et je ne vous ai pas montré ma couleur, voilà vous voyez un petit peu. Vous voyez que c'est quand même déjà beaucoup plus rouge, trop contente. Et encore aujourd'hui il ne fait pas très beau. Hier je suis sortie, il y avait du soleil. Franchement c'était magnifique, je suis trop contente. Voilà du coup ce que ça donne. Et j'ai recoupé un peu les pointes parce que ça me les a quand même un peu abîmées de faire autant de couleurs. Donc voilà j'ai recoupé un peu les points. Aujourd'hui c'est tout calme ici. Il y a Jojo qui est sur le canapé. Et Aria qui est dans son petit fauteuil, elle adore se mettre là ma beauté. Toujours dans son petit fauteuil. J'ai acheté mon cinquième livre de Blackwater. Qui est La Fortune. J'ai trop hâte de lire ce bouquin. Je pense que tout à l'heure je vais me poser dans le canapé et que je vais faire un peu de lecture. Le dernier c'était celui-là, La Guerre. Donc voilà. Ils sont vraiment trop beaux, je le dis à chaque fois. Mais c'est les livres les plus beaux que j'ai jamais vus. J'ai un peu rangé ici ce matin. Comme vous voyez c'est pas trop bordélique. Mais j'ai tellement de vêtements à ranger. J'ai une pile de linge énorme. Et le problème c'est que j'ai plus de place. J'ai plus trop de place ici. Donc mes pulls j'en mets au fond et là sur les côtés mais c'est rempli, t'es rempli. Là les blouses et tout j'ai plus de place. Et là en fait j'ai mis toutes les vestes mais c'est pareil c'est blindé. Et les chaussures, bah là c'est tout rempli. Du coup j'en mets un petit peu sur le tapis et tout. Mais c'est quand même pas mal rempli aussi. Donc voilà. J'ai recommandé deux articles sur Vinted. J'en ai déjà, enfin j'ai reçu les deux et j'en attends encore trois autres. Mais c'est magnifique. Franchement je suis trop contente. Donc j'ai hâte de vous faire une vidéo sur mes pépites Vinted 2. Pour vous montrer les petites pépites que j'ai trouvées. Enfin je dis ça, j'ai pas encore reçu les autres. Mais je pense que ça va être très joli aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour mon amour. Bonjour. 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 Bon les amis c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Il y avait surtout pas mal de recettes Du coup dans ce petit weekly vlog Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Que je vous mets juste ici Je vous mets aussi en barre d'infos Je vous mettrai les liens des recettes que j'ai fait Et voilà j'espère que ça vous aura plu Et en attendant la prochaine vidéo je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt